Principal, M. le député de Saint-Jean. Dernièrement, la direction de l'hôpital du Haut-Richelieu recevait une lettre du ministre de la Santé, lui demandant de stopper immédiatement les travaux d'agrandissement. Pourquoi, M. le Président, pour transférer plus de 70 % des analyses au laboratoire de l'hôpital Charlemoine? Et ce, malgré que notre nouveau laboratoire est presque prêt et il devait ouvrir en février prochain. Ça aurait pris 10 ans, 5 annonces de ministres pour obtenir l'agrandissement de notre hôpital au coût de 109 millions. Mais ça aurait pris seulement une lettre pour tout stopper. Maintenant, le gouvernement va devoir payer des pénalités dues au délai dans les travaux, payer pour transformer notre laboratoire qui est presque prêt en on ne sait pas trop quoi encore, et en plus, éventuellement, payer pour agrandir le laboratoire de Charlemoine à seulement 20 km. Même la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté à l'unanimité une résolution demandant la reprise des travaux. Quand le ministre va annoncer la reprise des travaux, on en a besoin maintenant. M. le ministre de la Santé. Alors, M. le Président, le député aborde un sujet qui a une certaine complexité. Je vais essayer de simplifier pour le bénéfice du député. Alors, M. le Président... S'il vous plaît... C'est complexe, vous allez voir la réponse. Alors, moi, je vais me citer moi-même et vous dire qu'on va manquer de temps pour une question additionnelle. Ça m'apparaît assez clair. M. le ministre, vous avez la parole. Comme l'histoire récente l'a démontré, M. le Président, le Parti québécois n'est peu enclin à s'occuper de la gestion efficace, notamment, pas simplement des finances publiques, mais particulièrement en santé. C'est pas dans son ADN. M. le Président... Qu'est-ce qui se lève au nom de ces citoyens qui posent une question légitime d'intérêt public, puis on a droit au mépris et à l'arrogance du ministre de la Santé. Ça peut-tu finir par arrêter... M. le Président... M. le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président... M. le Président, le Président, le Président... On a déjà... Je voudrais vous rappeler qu'on a déjà pris des dispositions... M. le député de Saint-Denis. M. le député de Saint-Denis. M. le président, cette semaine, on a assisté à des questions de l'opposition officielle qui disaient qu'on souhaitait des déversements et qu'on favorisait les gangs de rue. Je pense que si vous commencez à regarder de votre côté, pour prendre la parole de façon correcte, sans des exagérations débordantes comme celles que vous avez, peut-être qu'on va être capable d'avoir des débats qui seront un peu plus élevés. Mais franchement, vérifiez un peu votre ton et vos propos. C'est un peu exagéré, la façon dont vous traitez les collègues à la salle. M. le député de l'opposition. S'il veut parler d'accumulation puis de débordement, on va en parler d'accumulation puis de débordement. On en aura le pompon du ton de ce ministre de la Santé qui est méprisant. En dernier mot, M. le leader du gouvernement. M. le Président, je pense qu'on devrait arrêter là. J'aimerais vous citer ce que le leader de l'opposition disait le 15 septembre dernier. Le problème, c'est qu'on finit parfois par enterrer notre fond, notre bon fond, par un ton détestable qui a trop partisan. Peut-être que vous devriez vous relire et apprendre de ce que vous avez déjà. M. le ministre de la Santé, veuillez continuer votre réponse. M. le Président, je vous ferai remarquer que je félicitais le député de Saint-Jean pour aborder un sujet complexe que je vais essayer de simplifier. Je vais le faire quand même. Alors, nous avons dans l'intérêt de gérer correctement les finances de l'État, nous. Et il se trouve qu'il y a des économies à faire dans le système de laboratoire du Québec. Et pour faire ces économies d'échelle-là, il faut faire certaines restructurations. Et quand le député se lève en insinuant ceci ou cela, il me met en cause. Et M. le Président, je prends ce moment pour l'informer correctement. Les sommes d'argent qui ont été dépensées à Saint-Jean... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.